Bon, ça fait du bien, ça fait du bien de prendre un peu d'air là. Bonjour, bonjour à tous, comment vous allez? Je vais bien et vous? Moi ça va. Bon, on va parler de l'école ivoirienne après ça. Allez au fond de la vidéo, il y a des petits congossans en arrière. Ouais, l'école ivoirienne est vraiment triste. Ça ne recule pas, ça n'avance pas. Qui a chanté ça? Fitini. Donc ça veut dire que le premier, l'école ivoirienne là, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe, il y a un classement qui a été fait. L'école ivoirienne est quasiment avant dernière. On ne peut même pas dire dernière. Quand on dit que tu es dernier là, tu regardes celui qui est en arrière de toi. S'il est plat même, il est à terre là. Ça veut dire que toi-même tu as échoué. Par exemple, toi tu étais en haut. Voilà. Donc cette école là, elle est quasiment suicidière. Ce qui a été, ce qui est sorti de ce rapport, c'est que le niveau des étudiants, des élèves en Côte d'Ivoire est rendu un niveau très bas. Ah, ben ça se ressent. On voit tout ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça. Les Ivoiriens font peu de lecture. Moi j'avais fait comme ça une vidéo en général, où j'avais dit que les Africains lisent peu. Bon, comme d'habitude, les aigris qui voulaient attaquer, ils ont attaqué. Mais ça n'a rien changé à ma vie. Je suis toujours sur ma même lignée. Donc cette école là, oui comme j'ai dit, quand j'ai chanté Fitini, ça veut dire que c'est une plaie qui est profonde. C'est ça, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui ce rapport là est sorti qu'on va s'en prendre aux dirigeants qui sont là. L'école ivoirienne est malade depuis le temps du président Félix Oufo-Boigny. Du temps où les grèves intempestives avaient commencé. C'est à partir de là que cette école là avait commencé à se fragiliser. Et puis ça a donné ce à quoi on assiste. Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'aujourd'hui on te dit que tu as un cancer que tu vas penser que ta maladie a commencé aujourd'hui. C'était déjà gangrené depuis en bas là-bas. Mais on ne peut pas parler du problème de l'école ivoirienne aussi sans parler de la mère à même qui est à la tête de l'école. Donc c'est ça, c'est comme une mère de famille. Voilà, les valeurs que cette mère là va inculquer à ses enfants là. C'est cette répercussion là qu'on va voir sur les enfants. Donc il y a beaucoup de lacunes déjà au sommet là-bas. Donc c'est ça, c'est le résultat que ça donne des enseignants qui sont désintéressés. Des enseignants aussi qui ont un niveau très bas. On se demande même si on ne doit pas revenir à l'ancienne méthode. C'est-à-dire la dictée, préparée, tout et tout. Parce que voyez comment les Ivoiriens même s'expriment sur les réseaux sociaux. C'est ça. On a cette façon là d'abord de s'exprimer sans des articles. Et puis beaucoup de re dans notre façon de communiquer, tout et tout. Donc c'est ça. Malheureusement, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la façon dont les Ivoiriens se comportent sur les réseaux sociaux, à travers notre communication, c'est le reflet de ce qu'on est en réalité. Donc vous comprenez. Donc en quelque sorte, c'est ça. Cette école-là, elle est malade. Cette école-là ne va pas bien. Mais il y a ce côté-là aussi. Oui, il y a ce côté-là. Mais il y a le fait aussi que quand les dirigeants africains viennent au pouvoir, chaque dirigeant qui vient établir ses priorités. Oui, chaque dirigeant qui vient, comme je disais, établir l'endroit où lui va investir ses fonds. Mais ce que nous autres, on observe de l'intérieur, c'est que dans le système éducatif et puis le système de santé, ce n'est pas la priorité de nos dirigeants, surtout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, il y a des patients qui meurent dans les couloirs. Les hôpitaux sont vraiment délabrés, tout et tout. Ça dit que le personnel soignant aussi, à l'aide des intéressés, bien c'est sûr, ça prend aussi de l'amour. Il faut qu'on les motive aussi pour qu'ils puissent s'y mettre. D'autres aussi font le travail. Bon, parce qu'ils sont arrivés là par hasard, ce n'est pas par amour. Donc vous comprenez. Mais quand on vient, et puis l'éducation, qui est le pilier d'une société, l'éducation, qui est le pilier d'une société, avec la santé de la population, qui est très importante, quand on prend ça à la légère, quand on ne met pas des fonds dedans, bien évidemment, ça donne le résultat. Comme je dis, chaque dirigeant africain qui vient là, lui choisit le côté qu'il arrange. Ce qui lui plaît là, c'est ce qu'il choisit. Bon, ceux qui sont là, eux, ils ont décidé de mettre pour eux dans les ponts, dans les infrastructures, tout et tout. Eux, ils sont là que pour travailler, bon, pour les bailleurs de fonds qui viennent. Donc, ça donne le résultat auquel on assiste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'investit pas assez de fonds dans ce système éducatif-là pour aller chercher de la motivation, pour que ces jeunes-là aussi soient vraiment très instruits. Bref, on remarque ça. Ce sont des lacunes. Regardez le rapport. Comment il est honteux. Comment il est honteux. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas encore revenir aux anciennes méthodes? Oui, quand je dis anciennes méthodes, oui, pas forcément la chicote. Non, 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 moi, je suis contre ça. Vous comprenez? Mais au moins là, où vraiment on se sentait. Parce que le point, c'est qu'avant, les gens venaient par amour. Mais aujourd'hui, la vie est tellement due que les gens y vont par contrainte. Les gens y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Les gens y vont parce qu'ils cherchent, comme on dit, de quoi manger. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'on ne donne plus du sien pour faire le travail comme il faut. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on se retrouve dans cette anarchie-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire arrive au bas de l'échelle dans le système éducatif qui est malade. Tout comme le système de santé. Oui, c'est vrai. Quand on arrive parfois au Canada, les immigrants, oui, puisqu'on vient comme des travailleurs qualifiés, pour immigrer là, comme travailleurs qualifiés, c'est le baccalauréat ou bien le B.T. professionnel. Quelque chose comme ça. Donc, on arrive, on est confronté à ce qu'on appelle le déclassement. C'est quoi le déclassement? C'est le fait que quand on arrive à un autre diplôme ici, oui, ils ne prennent pas ça trop au sérieux au départ. Nos diplômes ne sont pas considérés. Mais bien que nos diplômes ne soient pas considérés, mais quand même, comme je le dis toujours, chacun arrive à trouver sa place. Donc, ce genre de situation dans laquelle les élèves se retrouvent aujourd'hui, où les élèves même ont perdu, c'est-à-dire ce qui est l'essence même. C'est-à-dire le B à bas. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Regardez ce pays-là. C'est la Côte d'Ivoire qu'on va dire non au niveau de l'éducation. La Côte d'Ivoire est à terre. Mais je préfère venir dans un pays, je préfère envoyer mes enfants, oui. Oui, c'est vrai, on est confrontés au déclassement, comme je vous disais, quand on arrive ici au Canada, par exemple. Mais nos enfants ne sont pas confrontés à ça. Nos enfants ne sont pas confrontés à ça, pas en doute. C'est pour ça qu'ici, en tant que des immigrants, nous, on sensibilise les familles africaines qui viennent immigrer au pays comme le Canada. Il faut pousser vos enfants plus haut. Parce que le Canada, là, on peut te dire peut-être qu'on ne va pas te donner ce poste de responsabilité. Mais à ton enfant, on ne va pas lui dire ça. Ton enfant mérite, oui, il y a des domaines qui sont contingentés, comme le domaine de la médecine, tout et tout. Mais s'il est super, super, là, il va se faire sa place dedans. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir docteur, non. Mais en dehors de ça, où ton enfant peut arriver, là, il faut le pousser pour qu'il arrive. Je préfère venir dans un pays où on ne reconnaît pas mes diplômes, mais au moins pour mes enfants, là, on va reconnaître ça, pardon. Parce que, oulala, il y a du vent qui a commencé. Parce que le système, heureusement que je me suis doublée. Parce que le système éducatif est très efficace. Mais pour qu'un système éducatif soit efficace, c'est les moyens qu'on met. On en fait une priorité. Mais malheureusement, on met les priorités ailleurs. Et puis, ce qui est important, on néglige ça. Mais c'est dû aussi au fait que, bon, nos dirigeants, généralement, leurs enfants ne sont pas en Afrique. J'ai fait une vidéo où je mangeais les raisins verts. C'est les raisins que vous avez regardé, comme d'habitude. Mais le message que je passais, c'est qu'à l'époque, je pense que c'était le ministre Albert Maboui-Touakos, qui était allé à, comment on appelle ça, à la graduation de sa fille. Et j'ai dit, voilà ça. Voilà, eux, ils envoient leurs enfants là-bas. Et puis, c'est nous, nos enfants, qui souffrons. Ce monsieur-là était à la tête d'un ministère de l'éducation aussi, si ma mémoire est bonne. Mais qu'est-ce que ça a donné ? C'est vraiment pathétique. C'est vraiment un cri de cœur que je lance. Parce que je vois qu'il n'y a rien qui est mis vraiment pour la jeunesse. Il n'y a rien qui est mis pour l'éducation. Parce que, écoutez, si on néglige le système éducatif dans un pays, moi, je pense que c'est le pilier même de cette jeunesse-là qu'on est en train de remettre en cause. Récemment, j'ai lu quelque chose sur YouTube. J'ai vu que la scolarisation de la petite fille est encore un problème en Côte d'Ivoire. Dans des régions un peu loin, la petite fille n'est pas scolarisée systématiquement comme le petit garçon. Ça, c'est grave. Vous comprenez, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont ni allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire. Parfois, oui, tu peux avoir l'argent, tu peux tout avoir, mais quand tu ne sais pas lire et écrire, à un moment de la vie, ça va te rattraper. Mais comme je dis, si tu vis d'un environnement où, oui, tes parents ne t'ont pas mis à l'école tout et tout, quelque soit tout ce que tu possèdes, mais il faut aller au moins t'instruire. Je disais, ça y a une amie ici à Toronto dans le temps. Elle a pu rentrer au Canada tout le temps. Moi, moi, je ne sais pas aller. J'ai dit, mais écoute, tu es d'un pays où tu peux aller apprendre à lire et écrire. Mais fais un effort. Oui, c'est vrai, tu parles bien l'anglais tout et tout, mais le français, là, tu as besoin de ça. Bon, finalement, elle a compris. Elle est allée à l'école. Dieu, merci. Vraiment, c'est pathétique, c'est triste de savoir que cette école-là, elle est malade. Elle est malade. Nous autres, on préfère en parler parce que c'est un sujet qui touche vraiment la jeunesse. Quand on parle de l'éducation, c'est la jeunesse déjà qui est mise en mal. Oui, cette jeunesse-là, on voit, on ne fait plus attention. On le dit souvent. Mais vous, les Ivoiriens, comment vous vous exprimez comme ça? Les gens pensent que non chez nous. Et puis, je suis supprise encore que des parents enlèvent... Salut, je parlais récemment avec une jeune fille camerounaise. Ses parents l'ont envoyé étudier à l'Université d'Abidjan. Je lui ai dit, what? Tu dis quoi? Elle dit oui. Je lui ai dit, mais pourquoi on t'enlève à Douala pour t'envoyer venir étudier? Il y a quoi à l'Université d'Abidjan? À l'Université d'Abidjan, où les étudiants sont surchargés là-bas. Franchement, c'est triste. Maintenant, en dehors de ça, le petit Congo, ça. J'ai vu que, bon, sur YouTube, vous me mettez des commentaires. Oui, comme Edwige, c'est ma personne. C'est pour ça que je suis venue faire un discours à présent. Laissez tout ça là. Vous me sortez de là. Edwige, c'est ma personne. Telle n'est pas ma personne. Quand je suis venue, j'ai pris la part d'Edwige. Je n'ai pas pris la part d'Edwige. Je lui ai dit à Edwige ce que je voulais. Oui, Edwige, c'est ma fille. C'est la fille du roi. Il n'y a pas de problème. Mais quand je suis venue là, je n'ai pas pris. J'ai pris, j'ai apaisé. Donc, retenez ça. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a ici là? On doit faire un SOS pour qui? Qu'est-ce qu'un danseur? Un danseur du frère de bébé Carla? Je n'aime pas dire le nom de ce jeune homme-là. Qu'est-ce qu'il est parti? Attends. Êtes-vous sérieux là? Où lui il est parti en villageiatu? Dans mon village, on dit Oui, il est parti se promener. Il y a eu problème là-bas. Je vous ai dit que soyez des responsables. Oui, quand on est adulte, on est adulte. Dès que tu as 20 ans passé là, tu es un adulte, tu vas dans un pays, tu dois t'assurer des règles et des lois de ce pays. C'est clair. Quand je parle, en tout cas, je suis dit et pour ça encore, on demande non. On a cotisé. En tout cas, nous, on n'empêche pas rien de cotiser, mais c'est sûr qu'il y a de la réflexion à faire. Il y a de la réflexion. À un moment donné, soyez des responsables. Vous comprenez? Tu vas dans un pays, tu t'assures que tes papiers sont au complet, tu t'assures que ton séjour est en train de prendre fin. Oh non, c'est ça. Donc, tu étais parti là-bas, là-haut. Tu étais parti en quoi? Tu étais parti en affaires. Donc, on a payé bien d'avis, on est parti faire la belle vie à Dubaï. Maintenant, il y a problème là-bas, on dit de cotiser pour aider. D'accord. Moi, l'impacteuse, ma prière là, mes peignons n'ont qu'à arriver à Bigan. Je vais aider les enfants qui souffrent. C'est mon combat qui est là. C'est le genre de combat là, vraiment, je ne me retrouve pas dedans. Ça ne m'intéresse pas partout. Si ceux, prenez soin de vous, on va toujours dans le sens de l'apaisement. Cet temps-ci, je suis très prise parce que c'est février. Février, c'est là que commencent les impôts. Surtout que cette année-là, j'ai deux impôts à être établis pour les réseaux sociaux et puis pour mon entreprise. Ce n'est pas facile de dissocier tout ça. Merci beaucoup. Ciao, ciao. L'école ivoirienne ne fonctionne pas. On dit que les Ivoiriens lisent peu. Les Ivoiriens ont des lacunes. C'est le rapport qui a dit que ce n'est pas l'impacteuse. Si ceux, prenez soin de vous. Et puis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada